Le compou de Tonka à Grand Santy est placé en confinement strict, surveillé par des gendarmes. Il constitue un nouveau foyer de contamination sur notre territoire, le deuxième après le village de Cécilia Matoury. Vous allez le voir, c'est tout un dispositif humain et matériel déployé pour éviter la propagation de ce virus dans cette commune enclavée. Depuis Saint-Laurent-du-Maroni, des pirogues ont été affrétées. Le reportage de Céline Fleuzin et Éric Léon. Une tonne de marchandises a été acheminée vers Grand Santy dans le cadre d'une opération d'approvisionnement. En apprenant la nouvelle des 9 cas de Covid, la mairie a fait parvenir spécialement à l'ensemble du village Tonka confiné 30 colis de denrées alimentaires. La municipalité a également commandé 8000 masques. Les masques que nous avons pu commander n'arriveront que lundi sur Cayenne, donc pas encore acheminés sur le bourg. Mais on n'avait que ça à notre disposition, c'est-à-dire de mettre des masques, puisque le reste, les tests sérologiques ou PCR, ce n'est que du domaine médical de l'ARS et voire de la préfecture. Depuis le début du confinement, des patrouilles conjointes sont effectuées. Des agents ont même fait du porte-à-porte en respectant la distanciation sociale. Une façon de sensibiliser la population, car il a suffi d'une personne infectée pour en contaminer neuf autres. La police municipale durcit le temps. Tolérance zéro. Grand Santy, c'est une commune très enclavée. Et faire les secours venir sur place, ça va être très compliqué. Donc il vaut mieux anticiper les choses. Et ça passera par les verbalisations ? Voilà. Je pense que là, c'est la seule solution, la verbalisation, parce que ça fait déjà trois semaines qu'on fait de la prévention. Et à un moment donné, il va falloir passer à l'acte. Trois gendarmes ont été envoyés en renfort pour assurer le respect du confinement. Sur place, ils seront neufs au total. L'opération est présentée comme à durée indéterminée, une façon de marquer l'engagement. On est parti sur, a priori, bien plus que 14 jours. Donc il faudra renouveler cette opération pour continuer à cheminer des matériels régulièrement à Grand Santy pour pouvoir assurer la continuité de la mission aussi longtemps que nécessaire. Enfin, selon le directeur général des services de la mairie de Grand Santy, une équipe médicale dépêchée par l'Agence régionale de santé réalisera de nouveaux tests dans les campos avoisinant le foyer de contamination. Sous-titrage Société Radio-Canada